... Bonjour, chère madame. Bonjour, Pauline Carton. C'est bien agréable de se trouver dans le soir de midi 30 et brusquement de rencontrer sur un banc. Pauline Carton. Ça ne présente aucun intérêt ? Aussi, plus que vous ne croyez. Oh non. Écoutez, voilà, moi je voudrais bien vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire quel âge avez-vous ? Ah oui, j'ai 90 moins quelques miettes. Moins quelques miettes. Eh bien, vous savez, même les miettes, ça ne se voit pas. Oh si. Est-ce que vous vous êtes promenée souvent dans les petits squares, dans votre vie à Paris ? Oui, 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 je suis promenée dans les squares. Il est vrai que vous avez souvent aimé tous les oiseaux, les animaux, et qu'en particulier les oiseaux vous sont très familiers, par exemple chez vous. Est-ce qu'ils viennent vous rendre visite ? Ah oui, 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 je suis sur les tuileries. Alors là, il y a une chose charmante. Il y a des moineaux dans mon quartier, et ce sont des moineaux constipés. Ah bon, comment vous en êtes-vous aperçus ? Ah ben, très facilement. Parce qu'il n'y avait rien. Parce qu'il n'y avait rien sur ce balcon. Sur les autres balcons, il y a des déchets regrettables, et sur le mien, il n'y en a pas. Voilà. Mais finalement, dans votre vie en particulier, mettons à Paris, puisqu'il y a toujours eu beaucoup de circulation, même à l'époque où il n'y avait que les fiacres, les déchets ont toujours eu de l'importance. Comment ? Les déchets ont toujours eu de l'importance. Ah oui, surtout à l'époque des fiacres. Pensez-donc, le canton de cheval était ce qu'il y avait de plus saignant dans les rues. Alors finalement, la poésie des fiacres n'existe pas ? Oh, certainement si, seulement elle existe d'une autre manière. Les gens s'embrassaient tendrement, ils étaient contents. Et bien sûr, vous avez, vous, vous êtes promené très souvent dans des fiacres. Oui, 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 oui. Et vous préfériez les fiacres aux automobiles de maintenant ? Je m'en fous entièrement. Du moment que cela vous transporte ? Du moment que ça me transporte, c'est tout ce que je demande. Et comment ça s'est passé, le passage du fiacre à l'automobile ? Eh bien, mon Dieu, on a dû promener les fiacres et augmenter les automobiles, puis voilà tout. Bon, c'est bon. Comment ça s'est passé ? Est-ce que les gens ont été ravis de découvrir l'automobile ? Oui, en général, ça leur a fait l'effet d'un signe de richesse. Ils étaient contents. Est-ce que vous avez connu des personnes qui ont été particulièrement heureuses d'acheter une automobile ? Ah oui, des quantités de gens. Et même, tenez, un chauffeur de taxi que je connais m'a dit qu'il avait comme voisin un charmant garçon qui était également chauffeur de taxi, qui venait de se marier. Et alors, ils avaient acheté une voiture de maître. Alors, ils étaient contents, sa femme et lui, seulement comme ils n'ont jamais été foutus de penser leur permis de conduire, ces imbéciles mettaient la voiture dans la rue et descendaient le dimanche manger des petits gâteaux dedans. Ils prenaient le thé ensemble dans leur voiture chaque dimanche. Exactement. Donc, la voiture est toute neuve. Oui, elle doit être très bien. Elle doit être très bien, oui, très bien conservée. Remarquez, je pense que peut-être en ce moment, on ferait mieux de revenir au fiacre, hein, avec ce qui se passe. Non, moi, ça m'est une indifférence totale. Est-ce que vous avez conduit vous-même ? Jamais de la vie, heureusement. J'aurais des malignées de ventures. Pourquoi les ventures, elles vous attiraient particulièrement ? Parce qu'en général, on sait plutôt en avant des maisons. Voilà. Bon, vous savez que dans notre square, il y a quelques arbres dénudés. Nous ne pouvons pas tellement vous dire de quels arbres il s'agit. On ne connaît pas tellement la sorte. Mais ce que nous savons, en tout cas, c'est que ce ne sont pas des palétuviers. Pourtant, ils ont une grande importance pour vous, les palétuviers. Ah oui, ça a été une chose importante dans ma vie, il y a quelque chose comme 30 ans. Mais pas plus. Oui, qu'est-ce que vous voulez tout de même. Alors, cette chanson est née comment ? Parce qu'elle a une histoire, cette chanson. Non, non, mais pas une histoire, ça est particulière. Le camarade que j'avais voulait chanter un duo, il en a demandé un. On lui a donné un duo qui avait été refusé par un autre. On a mis n'importe quelle parole dessus et ça a été très bien. Vous avez dit, on a mis n'importe quelle parole, donc vous y avez participé ? Ah oui, nous avons été nombreux, chacun faisait un verre. Je me rappelle que moi, j'avais fait comme verre et mon nouche ou l'évier. On remarquait que c'était une idée comme une autre. Elle était mauvaise, mais ça m'allait mieux. On était bonnes parce qu'il y avait la rime. Oui, voilà, voilà. Elle est comment déjà, cette chanson ? Vous pouvez nous... Oh, j'en ai de la vie. Oh, juste un petit verre. Oh, non, j'en ai de la vie. Mais écoutez, vous pouvez, je chante bien depuis une semaine, vous pouvez. Jamais de la vie, jamais. Vous imaginez maintenant que je vais vous chanter sans accompagnement et sans voix. C'est facile. On la voit, je crois que vous l'avez. Non, non, non. Non, vous ne voulez pas ? Non, non, ça me rappelle, il y a une chanson très bien que j'aime et qui date du 18e siècle. Quand une dame pète au lit, oui, pète au lit. Elle a quatre jouissants rances. Elle bassine de son lit, elle bassine son lit. Elle soulage son ventre. Elle entend son cul qui chante. Pauline Carton. Il y a un dernier verre. Il y a un dernier verre. Attendez la suite. Il y a encore un verre. Deuxième partie. Elle empoisonne son mari. Merci de nous avoir interprété cette oeuvre du 18e siècle, Pauline Carton. Eh bien, puisque vous n'avez finalement pas tellement envie de chanter, puisque vous n'avez pas d'accompagnement. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux pour vous. Non, mais nous étions ravis, là, nous sommes très contents. Alors nous allons faire chanter quelqu'un d'autre. Et nous vous proposons d'écouter Hugo Fray qui nous entraîne à la taverne des Morutiers. Merci.